Alors, est-ce que tout fonctionne bien ? Je vérifie, je mets ça en plein écran. Tac, projeteur plein écran, affichage, voilà c'est cool. Alors la vidéo, je ne fais pas de montage, j'enregistre directement avec OBS, parce que nous sommes le 31. Et que j'avais dit que j'allais faire cette vidéo, donc je la fais aujourd'hui. Donc je ne la fais pas parce que, je dois la faire, je la fais parce que j'en ai envie justement, avant de partir réveillonner ce soir. Donc il est exactement 11h53, je pense que la vidéo va durer à peu près une vingtaine de minutes. Et nous nous retrouvons donc sur la Super Nintendo, sur la vraie console, vous la voyez ici en image, elle est juste là. Je trouve qu'elle a une, enfin je parle de la Super Nintendo, je ne vous parle pas du jeu, je trouve qu'elle a une tranche de ouf. Avec cet adaptateur Pro Action Replay 2, le switch, les deux switches arrière, ça fait une machine de guerre. Vraiment ça fait une machine de guerre, vous avez l'impression d'être sur un support inédit de ouf. Vous ne voyez pas très bien en image, mais je peux vous confirmer. Attendez, je vais essayer de la tourner sans faire déconner la console. Je trouve qu'elle a une gueule de ouf, quoi, comme ça. C'est impressionnant. Donc là, je suis sur Super Star Wars, c'est la version américaine, normalement en 60Hz. J'ai activé le switch sur 60Hz. Et du coup, je vais vous faire une petite vidéo, normalement je vais arriver au troisième stage. Parce que ce troisième stage, il est tellement chiant. C'est une phase de plateforme et en général, j'y arrive une fois sur 10, quoi. Et ça me bouffe la gueule, donc du coup, je vais m'arrêter à ce niveau-là. Alors Super Star Wars, c'est quoi ? C'est un jeu qui est sorti dans les années 90, il me semble. 92 pour être exact. Donc ça retrace l'histoire du premier Star Wars, c'est-à-dire le premier Star Wars qui est sorti en 77. Donc l'épisode 4 qui se nomme Le Nouvel Espoir. Donc qui est incarné par, Le Nouvel Espoir, qui est incarné par, justement, Luke Skywalker. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Bon, pour tous ceux qui n'ont pas vu le film, je vous invite à aller le voir quand même. Cette série des Star Wars, elle est quand même mythique. Il faut le dire, il est mythique. Je trouve que l'histoire s'enchaîne vraiment très très bien. Que ce soit les trois premiers à avoir vu le jour, donc le 4, 5, 6. Ensuite, ils sont revenus aux origines de Star Wars avec les épisodes 1, 2, 3. Quand vous regardez les 6 épisodes d'affilée, comme ça, vraiment, l'histoire s'enchaîne vraiment très très bien. Et elle est cohérente. Contrairement, par exemple, à Dragon Ball Z. Là, c'est parti dans tous les sens. Vous ne comprenez plus rien. Trunks qui revient du futur, après Dragon Ball GT. Ensuite, des transformations inédites comme le Saiyan God. Donc là, vous ne savez même plus si le Saiyan God est plus fort que le Saiyan 4. C'est du n'importe quoi dans DBZ. Star Wars, ça va. Vraiment, ça va. L'histoire se suit très très bien. Et pourquoi aussi je vous fais cette vidéo sur ce jeu-là, Super Star Wars ? Parce que j'ai vu aussi Star Wars 7 très récemment. Donc déjà, on va lancer le jeu. Bon, je ne mets pas de code. Je ne mets pas de cheat code. Donc je lance directement le jeu. Voilà. Oui, donc je reviens un peu sur le film. Le film que je trouve, le dernier film à avoir vu le jour. C'est-à-dire, nous sommes en décembre 2015. Je viens tout récemment de le voir. Et je peux vous dire, sans vous spoiler, que déjà, ça suit grandement bien. Donc, toute la trame scénaristique de tous les Star Wars. Vraiment, c'est extra. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? C'est qu'on revoit... Enfin, allez, je peux vous le dire. On s'en fout un petit peu. De toute façon, je ne vais pas vous dévoiler le scénario. Mais on revoit quand même tous les anciens personnages des épisodes 4, 5 et 6. C'est-à-dire Han Solo, la princesse Leia et Luke Skywalker. Donc ça, déjà, c'est quand même pas mal. Et je peux vous dire qu'ils ont pris les mêmes acteurs. Ils ont pris les mêmes acteurs. Donc je vous le dis. Je vous le dis. Voilà. Vous savez maintenant. Donc moi, je vous conseille totalement d'aller le voir. J'ai kiffé, quoi. J'ai kiffé, tout simplement. Et en plus, je ne suis pas un grand fan. J'aime bien parce que c'est Star Wars. Mais je ne suis pas un fan qui va me déguiser, qui possède des objets Star Wars inédits, etc. Vraiment, j'ai adoré cet épisode. J'ai adoré cet épisode. Et j'attends vraiment la suite. J'attends vraiment la suite avec impatience. Voilà. Donc c'était juste une petite appartie sur le film Star Wars 7. Là, maintenant, on va parler un peu du jeu. Donc on va aller directement dans les options si la monnaie devait bien marcher. Voilà. Vous avez vu quand même, l'écran est assez classe. L'écran de la Super Nintendo. Donc c'est un jeu qui a été fait par une compagnie qui m'est totalement inconnue. Sculptured Software. Édité par LucasArts en Europe. Et JVC dans d'autres pays. Donc ça, c'est quand même bizarre. JVC qui édite les jeux. En tout cas, en Europe, c'est LucasArts qui a édité en France. En France, parce que je crois qu'en Grand-Britain, c'est JVC. Mais bon, tout ça, on n'en a rien à foutre, quoi. Je suis là pour vous parler du jeu. Donc on va aller dans les options. Ça, c'était juste pour les détails professionnels. Voilà. Options. On va mettre Easy. Bon, c'est bon, c'est sur Easy. Je mets Easy parce que comme ça, c'est beaucoup plus facile. Je n'ai pas envie de me casser la tête. Donc Easy, c'est parfait. Donc en dessous, vous avez le mapping des boutons sur la manette de la Super Nintendo. Donc Y pour tirer, B pour sauter. Vous pouvez, vous avez le droit à plusieurs armes. Parce qu'à un moment, Luke Skywalker aura droit à son Jedi. Enfin, son épée Jedi, plutôt. Son sabre laser. Et le spécial, c'est le X. Donc c'est la bombe. Alors, on sort d'ici. On va mettre Stargate. Alors ce jeu, en fait, il se découpe en plusieurs phases de jeu. Vous avez des phases où vous allez piloter des vaisseaux. Vous avez une phase tout à la fin du jeu. Donc je spoil parce que le jeu, il est sorti depuis très très longtemps. Mais une phase qui est en mode 7. Mais super bien fait. Vous avez l'impression d'être en 3D à la Starwing. Vous êtes dans le cockpit. Mais ça, c'est vraiment tout à la dernière phase. Vous pilotez le X-Wing. Et il faudra détruire l'étoile de la mort. Comme dans le film A New Hope. Alors, il y a un truc qui est marrant. C'est que là, c'est marqué épisode 4. A New Hope. A savoir qu'en 92. Donc les épisodes 1, 2, 3. n'étaient pas encore sortis. Et donc du coup, je ne comprends pas pourquoi c'est marqué épisode 4. Est-ce que la cartouche s'est mise à jour tout seul ? Ce qui m'étonnerait quand même. Parce qu'on est sur la Super Nintendo. Elle n'a pas de collection internet. Ou est-ce que c'était déjà prévu bien avant que les 3 premiers opus sortent ? Les 3. C'est quand même bizarre. C'est marqué épisode 4. Bref. Donc ça, c'est une question que je vous pose. Si vous avez la réponse. En tout cas, moi, je ne l'ai pas du tout. Donc vous voyez que ça reprend exactement l'introduction des Star Wars. avec le texte qui défile. Un petit résumé de ce qui se passe actuellement dans Star Wars. Très très bien fait. Voilà. Du fan service quoi. Ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est énorme. C'est énorme. Et en plus de ça, donc en plus de l'introduction, vous avez aussi... Donc à chaque coupure de mission, à chaque fin de mission, ou à chaque début de mission, vous avez des cutscenes. Là, par exemple, vous allez en avoir une tout de suite, si elle veut bien se lancer. Bon, je vous la laisse quand même. Et qui sont aussi pas mal faites pour de la Super Nintendo, je trouve. Vraiment, je trouve ça vraiment très très bien fait. Donc là, vous voyez, il y a le petit vaisseau qui vient de tomber sur Tatooine. Là, on commence l'histoire de Star Wars. Et vous contrôlez le Skywalker qu'on a dans le film sur Tatooine. Alors, de quoi s'agit-il ? Le jeu, c'est un run and gun. A la base, c'est un run and gun. Action, plateforme, run and gun. Vous tirez sur les ennemis. Les ennemis repopent à l'infini. Donc ça, c'est aussi un petit défaut du jeu. Ça fait un peu NES quand même, je trouve. Parce que la NES, c'était vraiment ça le gros souci de la NES. C'est que les ennemis, dans les jeux NES 8 bits, vous avez un repopage des ennemis. A l'infini, là, c'est le cas. Sauf que là, ça va, ils sont quand même assez généreux. Parce qu'ils vous donnent des cœurs pour vous remplir à chaque fois où vous vous faites toucher. Donc ça va, ça peut aller encore. Mais des fois, je peux vous dire que votre barre d'énergie diminue à une vitesse impressionnante. Bon là, ce n'est pas le cas parce que c'est la première mission. Mais vraiment, des fois, la difficulté est énorme. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi ? Donc, le gameplay, il est parfait. Parce que vous avez un blaster. Là, en l'occurrence, on a un blaster. On aura aussi le sable laser qui, par contre, est vraiment un peu brouillon. Mais bon, ça, je ne pourrais pas vous le montrer. Donc, le blaster qui se tire dans les 8 directions. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Vraiment, on peut tirer dans les 8 directions. Vous voyez, à part sur le bas, mais on peut tirer dans les 8 directions. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi ? On peut glisser. Attendez, si j'y arrive. Voilà. Donc, il faut appuyer sur maintenir la diagonale et appuyer sur le bouton sauter. On aura droit aussi à des power-up qui sont dissimulés en général dans les stages. Bon, là, normalement, je crois que je vais en récupérer un bientôt. Power-up pour le blaster qui deviendra beaucoup plus puissant. Il n'y a plus un niveau de blaster. Là, par exemple, vous voyez, je tire juste un petit trait de blaster. Mais à un moment, je vais tirer une grosse boule. Donc, là, vous voyez, un petit cœur qui est dissimulé. Et je ne sais pas comment faire pour le récupérer. Non, c'est bon. Ça a fonctionné. Graphiquement parlant, il est très, très bien fait. Le gros X, c'est vraiment juste au niveau des sprites, je trouve. Pas notre personnage à nous. Quand je dis sprites, c'est l'animation des personnages. Parce que les sprites sont très, très bien. C'est surtout l'animation des personnages et surtout des mobs, des ennemis qui sont très, très mal faits. Là, par exemple, vous voyez que cet ennemi-là, il n'est pas super bien animé. Et vous vous rendez compte de la chose. Surtout quand vous allez arriver vers le boss. Les boss, mais les boss, j'ai l'impression qu'ils ont mis deux sprites pour animer les boss. C'est vraiment très, très mal fait. Vous allez voir. Je vais essayer de tracer et d'avancer un peu plus vite dans ce jeu. Donc ça, ça aussi, c'est un souci. C'est un détail, on va dire, c'est un détail. Mais c'est dommage, parce que ce jeu, il aurait pu être vraiment parfait. S'ils avaient fait un effort au niveau de... Vous voyez que Luke Skywalker, il est très, très bien animé. Vous voyez ce serpent-là ? Hop, il sort. Il a trois sprites. Trois sprites pour l'animé. C'est vraiment très, très mal fait. Pareil pour les crabes. C'est illiible. Après, au niveau des décors, des musiques. Bon, l'OST, c'est celle de Star Wars, un peu. D'ailleurs, celle-là, je ne la reconnais pas. Mais en général, c'est celle de Star Wars. Vous avez, en général, je crois, deux ou trois thèmes principaux dans ce jeu. Je ne me souviens plus très bien, parce que c'était tellement longtemps que je n'y ai pas joué. Oui, parce que je l'avais connu quand j'étais jeune, ce jeu. C'était un pote qui m'avait prédit, en plus. Voilà, tac, tac. Et là, normalement, je vais arriver au boss. Attendez, est-ce que j'arrive au boss ? Donc, oui, je disais que, voilà, ce jeu, d'une manière générale, il est quand même pas mal. Il est quand même pas mal. Ce n'est pas une difficulté qui est insurmontable, loin de là, même si ça reste très, très dur, des fois. Mais sinon, vraiment, il est bien fait, quoi. Le seul regret, c'est vraiment ces animations un peu saccadées qu'ils ont fait au niveau des... Matez-moi ce boss, là, je trouve que c'est tellement mal fait. Il y a trois ou quatre frames qui font l'animation du boss, quoi. Et c'est dommage, parce que, vraiment, ils auront pu faire quelque chose de mieux. C'est ça qui est dommage. Bon, là, c'est du bourrinage. Vu que je suis en easy, donc je ne me casse pas la tête, je vais bourriner. Et normalement, je devrais l'avoir assez facilement. Bon, on va quand même éviter un peu les coups, histoire de dire qu'on joue un petit peu, parce que sinon... Mais ce premier boss, il n'y a rien de difficile. Vous le bourrinez, vous l'avez. Attendez. Donc, vous voyez aussi, il y a quelques ralentissements quand il y a trop de détails à l'écran. Là, par exemple, le boss, quand il balance ses petites boules, ses petites bières... J'ai dit quoi, des bières ? Non, non, pas des bières. Des bières, c'est ce soir. Des pierres. Vous voyez que, voilà, il y a quelques ralentissements. Et ça, surtout quand il y a beaucoup de choses à l'écran. Bon, ça, c'est tout à fait normal. Quand vous avez plein de choses qui sont affichées à l'écran, forcément, vous avez des ralentissements. Que ce soit sur la NES, la Super NES, la PS4, la PS2, la PS3, etc. C'est un peu la même chose. Donc là aussi, vous ne comprenez pas pourquoi ce boss, il espose. Ça aussi, c'est des détails, quoi. C'est des détails. Donc, à chaque insta, vous avez un tableau récapulatif, si j'arrive à le prononcer. Donc, il faut gagner des points. Et je crois qu'il me semble qu'on gagne des continus, aussi. Donc, voilà. Vous avez une petite cutscene, avec un petit texte qui nous raconte un peu l'histoire du jeu. C'est quand même pas mal, avec la petite musique de Star Wars, bien évidemment. Allez, hop. Donc, seconde phase de jeu. Une phase où on pilote le... Attends, je ne me rappelle plus, c'est quoi, ce truc ? Donc, ces phases sont assez particulières, parce qu'il ne faudra pas vous rendre d'un point à un autre. En fait, vous avez un objectif dans cette phase. Par exemple, ici, en haut à droite, on a un compteur qui nous dit qu'il faudra tuer des Jawas. In English. Donc là, par exemple, il me reste dit ça tuer. Normalement, vous avez... Il me semble qu'il y avait une jauge de carburant. C'est pas le cas ici, c'est quand même bizarre. Ah oui, c'est peut-être que j'ai mis Easy, ouais, peut-être. Parce que normalement, vous avez une jauge de carburant qui fait que ce stage est extrêmement difficile. Donc, le fait que je suis passé en Easy, à mon avis, ça a rangé les choses. Tant mieux, j'ai envie de dire. Donc, plein de choses à récupérer pour s'empire la vie. Des bombes aussi, normalement, je crois, il me semble. Je ne sais pas si c'est celui-là ou pas. Non. Il me semble qu'il y avait un super tir aussi. Je mentionne un peu très bien. Et une fois que vous avez tué tous les ennemis, donc le compteur, une fois qu'il est à zéro, en haut à droite, ce qu'il faudra faire, c'est aller jusqu'au vaisseau. Donc, c'est vraiment syndiqué, de toute façon, vous allez comprendre. Il n'y a rien de très, très difficile à comprendre, de toute façon. Par contre, quand j'étais gosse, oui, là, j'ai vraiment eu du mal à comprendre parce que je ne comprenais rien du tout à l'anglais. Là, ça va beaucoup mieux. Vous voyez que... Voilà. Donc là, j'ai tué tous les ennemis s'il fallait. Donc, il faut tracer au vaisseau là-bas et à un moment, l'écran, il va tout simplement disparaître. Il va nous indiquer qu'on est bien arrivé. Normalement, attendez. Voilà. Donc, le stage est mission clear. Et là, donc, le stage 3. Donc, je vais m'arrêter là parce que vraiment, c'est très, très difficile. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, ça reprend exactement la trame scénaristique du jeu, du film. Enfin, quand je dis exactement à peu près, quoi. Et en fait, ici, vous avez une phase de plateforme qui est ignoble. Vous allez comprendre. Attendez, je vais essayer d'avancer un peu plus vite. Donc, en fait, l'objectif, c'est de monter tout en haut. Le problème, c'est que, voilà, vous avez des ennemis qui poppent dans tous les sens. Vous voyez ici à l'écran. De toute façon, à chaque fois que vous faites toucher, vous avez un petit mouvement de recul qui fait que c'est vachement difficile. Vous avez des sauts à doser. Je ne vous ai pas dit, mais au niveau du gameplay, il y a des sauts à doser. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez le grand saut et le petit saut. Et c'est simplement qu'il faudra bien... Comment ça s'appelle ? Bien maintenir un bouton. Si vous appuyez fortement ce bouton, vu que ce sont des boutons analogiques, ce qui se passe, c'est que... Voilà. Ce qui se passe, c'est que si vous appuyez doucement, vous faites un petit saut. Si vous appuyez fortement, vous faites un grand saut. Donc, le saut périlleux. Et là, vous voyez que je me suis fait toucher. Et avec le mouvement de recul, je suis tombé. Et du coup, ce... Le... J'allais dire, l'objectif de la mission, c'est d'arriver... C'est d'arriver tout en haut du char, du vaisseau, en sautant sur les plateformes. Et c'est affreux, quoi. C'est affreux parce que si vous loupez une plateforme, forcément, vous tombez tout en bas. Il faudra trop commencer. Et je peux vous dire que c'est ignoble. C'est ignoble. Cette phase de jeu, elle est vraiment ignoble. Je vais essayer de la terminer. Enfin, je dis bien, je vais essayer. Si j'y arrive, tant mieux. Mais quoi qu'il arrive, je vous laisserai... Je vous laisserai... Oh, putain ! A la fin de cette mission. Donc, je ne vous ai pas dit aussi. À un certain moment dans le jeu, vous allez pouvoir contrôler Han Solo et Chewbacca. Et les stats sont complètement différents suivant le personnage que vous contrôlez. Par exemple, Chewbacca, il a une barre de vie qui est quand même assez énorme. Il a un blaster qui est beaucoup plus puissant que les blasters de Han Solo et de Luke Skywalker. Luke Skywalker, à un moment, il pourra récupérer son sabre laser aussi. Ça, c'est une bonne chose, je trouve. Enfin, il y a plein de petits détails comme ça qui font référence au film. Et franchement, à l'époque, c'était vraiment du fan... Ouh là là, putain ! C'était vraiment du fan service et c'était quand même pas mal fait. Je le dis, et vraiment, c'est un très très bon jeu. Même si, des fois, au niveau de la réalisation technique, ils auront pu faire un peu mieux. Surtout au niveau des animations. Bon, je vais pas me répéter, vous avez compris. Hop là ! Putain, je vais peut-être réussir du premier coup. Je me rappelle que cette phase, quand j'étais gosse, c'était une phase qui était ignoble. C'était ignoble, ignoble, ignoble. J'arrivais pas... Oh putain ! Oh là là, j'ai flippé. Putain, il reste plus que la dernière plateforme, là. Si je tombe, c'est vraiment... Je suis malchanceux. Oh putain ! Oh, attendez, il faut que je me concentre. Il faut que je me concentre. C'est vraiment la dernière plateforme, il faut pas que je tombe. Voilà. Et hop ! Voilà. Et normalement, ici, vous avez un boss. Si mes souvenirs sont bons, avec mes cœurs, voilà, c'est bon. Pour me restaurer. Bah putain, j'ai réussi du premier coup. J'ai vraiment un coup de chatte énorme aujourd'hui. C'est peut-être qu'on est le 31. En tout cas, voilà. Je vais essayer de finir cette mission et puis je vous laisserai. C'est un jeu que je vous conseille. Moi, c'est un jeu que j'ai récupéré. C'est mon pote qui me l'a filé en plus. Je l'avais pas quand j'étais jeune. C'était quelqu'un qui me l'avait... C'était quelqu'un qui me l'avait donné. Enfin non, pas donné. Prêté ce jeu quand j'étais jeune. Et c'est vrai que j'avais vraiment apprécié quand j'étais dans ma tendre en France. C'est vraiment un jeu que j'appréciais. Même s'il restait très très difficile. Mais je crois qu'il coûte assez cher quand même ce jeu. Il me semble. Super Star Wars. Bon, j'avance un petit peu vu que j'ai dépassé le stage. Est-ce qu'il faut que je tombe ? Je vais essayer d'arriver au boss. Donc là, le sabre laser, c'est juste pour... Pour l'instant, c'est juste pour se restaurer. Attendez. Oh putain. Je vais essayer de tracer. On va pas se casser la tête. Bon, il est assez intéressant le blaster... Le blaster à tête chercheuse. Comme ça, il se casse moins dans la tête. Putain, qu'est-ce que c'est ? Bon, je vais le récupérer quand même. Blaster Power Up. Ouais, super. Donc vraiment, un très très bon jeu. Je conseille à tous. Je me rappelle même plus comment il s'appelait ses ennemis. Pourtant, j'ai revu les Star Wars récemment. Justement, pour pouvoir me faire le set tranquillement. Pour pas être à l'ouest. Je vais zapper le nom de ses ennemis. Qu'on retrouve dans l'épisode 1. L'épisode 4 aussi. Quand Anakin tue tous les... Quand Anakin, il vend chez sa mère. Ah ouais, ça, c'est un truc de fou quand même. Ah, un timer ici. Putain, je m'en rappelle même plus. Si on meurt, si le timer, il se termine. Bon, tant pis pour l'épée. On va essayer d'avancer quand même. Voilà. Ça aussi, on s'en fout du cœur. Voilà. Hop, on va grimper sur... Oh putain, j'allais dire, on va grimper sur la plateforme. Totalement raté. Allez ! Il faudrait que je récupère un peu de cœur quand même. Voilà. C'est bon, je l'ai eu. Bon, heureusement que je suis en mode easy. Je peux vous dire que le mode normal, et même les autres modes, c'est vraiment très très difficile. Hop, hop, hop. Allez, vas-y. Tue-le, là. T'as un fichier... Oh putain, il y a des explosons sur ta gueule, et puis tu... Bon, là, ça commence à devenir redondant, les gars. S'il vous plaît, arrêtez avec ces phases de... de shoot, là, qui ne sert à rien, en plus. Voilà. Bon, là, je crois que je suis bientôt à la fin. Blaster. Power up, bien sûr. Des cœurs pour se remplir. Ici. Attendez, je suis... Est-ce que je suis dans un passage secret, là ? En fait. Je ne sais plus si je suis dans un passage secret ou pas. Je ne me sens pas. Oh là là, j'ai trouvé une armée. Oh, super. Oh là là, mon blaster, il est vraiment très très puissant. Je crois qu'il faut tomber. Ouais, c'est ça. Donc, c'était bien un passage secret. Euh, ouais. Comment je fais, là ? Je n'ai pas compris, là. Euh, ouais. Je ne sais pas comment faire. Ah, ouais, si, j'ai compris. Il faut glisser, en fait. Voilà. Oui, je vous avais dit qu'on pouvait glisser, aussi. Allez, hop, on trace, on trace, on trace. On va essayer d'aller le plus loin possible. Merde. Oh là là. C'est bon. Bon, je trace, je ne me casse pas la tête. Est-ce que j'ai de la vie encore ? Oui, c'est bon, j'ai de la vie. Allez, Luc. Allez, Luc. Oh là là, putain, affreux, affreux, affreux. Oh, putain. Ah oui, merde. C'est là-haut qu'il faut tirer. C'est bon. Bon, il faudrait que je trouve un peu de vie, là, parce que sinon, je vais mourir. Merde. Ah, c'est chaud, quoi. Oh, putain. Non, je ne vais pas mourir. Voilà, c'est bon. Allez, des cœurs, des cœurs. Oh non, pas ça. Bon, ça va, lui. C'est bon, nickel. Allez, oh, un grand saut. Putain. C'est un arnaque, oh, je suis de l'heure. Il faut que je récupère des cœurs. Parce que sinon, je vais mourir. Attendez. Là, il faut bien sauter. Il faut bien glisser. Oh, putain, ça fait mal, quand même. Ça fait moins mal que les piques. Non, super castévanien, mais ça fait... Oh, putain. Ça fait quand même très, très mal. Alors, c'est bon où j'arrive, là, ou pas ? Ah, non, pas encore. Blaster. Place-moi. Je crois que c'est bon, là. En fait, j'ai atteint le maximum de... Allez, un petit... C'est bon, nickel. Bon, c'était un peu lamentable, ce que je viens de faire. Non ! C'est abusé. C'est abusé. Je repose pas du début, là, s'il vous plaît. Je sais même pas si je suis au début ou pas. Ah, je suis assez loin, quand même, je crois, il me semble. Ah, si, si, ouais, putain. Et là, on a le passage secret. Bon, bah, tant pis. Bon, bah, je vais vous laisser, là. J'aurais bien voulu vous montrer le boss de ce stage avant de vous laisser. Mais bon, tant pis. Bon, bah, sur ces images, je vais vous laisser. En tout cas, je vous dis bonne année. Et puis, on se retrouve à l'année prochaine. Tout simplement. Bon, quand je dis bonne année, bien évidemment, ça va avec tout le reste. Forcément. Allez, je vous laisse. Allez, salut à tous et à toutes. Tcho, tcho ! Sous-titrage ST' 501